A Bodilis, le ruisseau Le Penguili vient de retrouver son lit d'origine. Dans les années 60, le cours d'eau avait été dévié pour rejoindre le canal d'alimentation d'un moulin situé juste à côté. Un étang avait également été creusé en amont. Lors de ces aménagements, Le Penguili est comblé. Problème, ça entrave la faune et la flore locale. Il y a de grosses chutes d'eau qui empêchent la remontée des poissons notamment. Et puis les édiments ne s'évacuent non plus pas très bien. Le Grenelle de l'environnement interdit ce genre d'obstacle pour préserver la continuité écologique. Et c'est le syndicat de bassin de l'Élornes qui s'est chargé des travaux pour un montant d'environ 150 000 euros. Les travaux ont commencé en fin juillet 2014 par la vidange de l'étang. Il a fallu le vider pour pouvoir faire le cours d'eau. Ensuite, nous avons fait une partie des travaux en septembre-octobre 2014. Mais malheureusement, les bouts de l'étang et la météo nous ont obligés à arrêter les travaux fin octobre 2014. Et donc nous avons repris en mai 2015. Ils ont été finis début juillet. L'étang a aujourd'hui disparu. Il laisse sa place à l'eau qui déambule entre les pentes herbées. Seule trace de l'homme visible, un ensemble en béton situé en amont. Cet ouvrage est ce qu'on appelle un répartiteur des débits. Donc il va permettre d'avoir suffisamment d'eau dans le cours d'eau qu'on a recreusé. En ne laissant au bief du moulin que le volume d'eau dont ils ont droit. Notamment en période de basse eau ou même le bief du moulin pourrait être quasiment à sec puisque la loi oblige à ce qu'il y ait un débit réservé dans les cours d'eau. Toutes les autres constructions et canalisations ont été désinstallées. Des tuyaux d'alimentation, une grosse conduite qui ressortait de l'ouvrage et qui rejoignait le cours d'eau en aval. Et une petite conduite qui arrivait de l'étang sous un remblay. Ici désormais les promeneurs pourront observer les poissons et qui sait peut-être même des saumons. La nature reprend ses droits.